Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait Et attends, j'attends un petit moment pour que tu puisses le faire tranquillement Voilà, on n'est pas pressé les gars Maintenant que c'est fait, passons directement au sujet de la vidéo 5 phrases à ne pas dire lorsque tu vends D'accord, il y a des choses qu'il ne faut pas dire lorsque tu vends Sinon tu vas casser ta vente Ok, et déjà la vente c'est pas facile C'est pas facile de vendre tu vois Parce qu'en France on a toujours en fait une connotation par rapport à la vente Qui est négative Parce qu'on voit toujours le vendeur comme quelqu'un qui veut escroquer quelqu'un Alors qu'en fait, vendre c'est simplement un échange de valeur Je te propose un service qui va t'arranger tu vois Et en échange, cette personne-là te donne de l'argent Parce que c'est la valeur actuelle qui permet d'acheter et de vendre Tu vois, tout simplement Bref, donc passons à la première phrase Première phrase à ne pas dire c'est Pour être honnête avec toi Eh ben ça mon gars, faut pas le dire mon gars On dit pas pour être honnête avec toi Parce que quand tu dis pour être honnête avec toi Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait Depuis le début de la conversation T'étais pas honnête en fait Tu vois, ça sous-entend ça Alors c'est vrai que c'est des phrases courantes qu'on utilise Mais il faut le bannir en tout cas Lorsque tu es en vente Pour être honnête avec toi Non, non, non Non, le prospect va se dire Ok, donc en fait t'étais pas du tout honnête depuis le début Donc une phrase à ne pas utiliser Deuxième phrase à ne jamais dire lorsque tu vends C'est pour être franc avec toi La même chose Tu vois, c'est le même principe On est dans la même lignée de pour être honnête Tu vois, je te l'ai fait une petite divergence là Hop Pour être franc avec toi La même chose Une phrase à ne jamais dire Bah t'as compris le principe Parce que ça veut dire qu'en gros C'est depuis le début de la conversation que vous avez T'étais pas franc Ça sous-entend ça Alors que là, là t'es franc Donc du coup Bah tu casses en fait cette relation de confiance Que tu étais en train d'instaurer Parce que la vente C'est vraiment une relation de confiance Si la personne elle te fait pas confiance Elle va pas acheter Donc si tu commences à dire Ouais, pour être franc Je sais pas quoi Ça va pas aller Troisième phrase à ne pas dire Lorsque tu es en train de vendre C'est Fais-moi confiance Non, tu peux me faire confiance Putain, tu fais confiance aux gens qui disent Fais-moi confiance On dirait le méchant dans le Roi Lyon Fais-moi confiance Non, non, mon gars Non, j'avoue Le méchant dans le Roi Lyon Il dit jamais Fais-moi confiance Mais c'est sorti comme ça Donc voilà C'est sorti Bref Non, tu dis pas Fais-moi confiance Parce que quand tu dis Fais-moi confiance On fait pas confiance aux gens Qui disent Fais-moi confiance On se base seulement sur Comment la personne elle est Comment elle se comporte Et là on voit Que c'est une personne de confiance Donc t'as pas besoin de dire Fais-moi confiance Pour que la personne elle te fasse confiance Il faut juste La personne elle va s'en rendre compte Par rapport à ton comportement Par rapport à comment tu es Comment tu la traites Comment tu la considères Tout simplement Quatrième phrase à ne jamais dire Lorsque tu es en train de vendre C'est Allô, excuse-moi J'espère que je te dérange pas Comment ça ? Pourquoi tu t'excuses ? Tu l'appelles pour t'excuser Toi c'est Pourquoi tu vas le déranger ? Tu lui proposes une offre Qui va l'aider Et qui va pouvoir changer sa vie Pourquoi tu dis Est-ce que je te dérange ? C'est juste C'est juste Un échange de valeurs La personne Ou elle veut bien Que tu l'aides à régler son problème Ou elle veut pas Mais tu n'as pas à t'excuser Ou tu n'as pas à dire Est-ce que je te dérange ? Tu vois Parce que quand tu dis Ouais est-ce que je te dérange Ça veut dire que T'as envie de lui refourguer un truc Mais voilà Tu sais pas trop Non Tu vois Important de rester aligné T'as confiance en ton produit A ton service Tu sais ce que tu vends Tu sais ce que tu proposes C'est quelque chose de lourd Quelque chose qui va l'aider Au contraire mec Il n'y a aucun problème Ok Tu vas jamais déranger quelqu'un Donc ne t'excuses pas Lorsque tu as quelqu'un au téléphone Par exemple Pour pouvoir lui vendre Ton service Ou ton produit Cinquième Phrase Bon là c'est plutôt Un mot à ne pas dire C'est le mot acheter Tu peux acheter ça Ok Les gens n'aiment pas acheter Non Ou plutôt Ce que je veux dire C'est pas que les gens N'aiment pas acheter C'est qu'ils n'aiment pas Qu'on leur dise d'acheter Voilà Les gens aiment acheter Mais ils n'aiment pas Qu'on leur vendre Tu vois Ils aiment acheter Mais ils n'aiment pas Qu'on leur vendre Donc il ne faut pas Que tu leur dises Au téléphone Oui bah tu peux acheter ça Tu peux acheter mon service Achète mon service Non Tu peux pas utiliser Ce mot là Acheter Parce que les gens Détestent acheter Non Ils aiment acheter Mais ils n'aiment pas Qu'on leur vendre Alors il faut que tu sois Que tu proposes ton offre De façon à ce que ça soit Eux qui aient envie D'acheter ton produit Sans que tu leur dises D'acheter Ok Donc voilà Si jamais tu veux aller plus loin Par rapport à toutes ces stratégies Avancées Et qui vont te permettre De pouvoir générer 10 000 euros par mois Je fais une conférence en ligne Tu as juste à cliquer Sous le lien juste en dessous Tu vois c'est une masterclass Donc proférences en ligne Masterclass c'est la même chose D'accord Tu pourras assister A la prochaine conférence en ligne Que je vais faire Où je vais t'expliquer Exactement les stratégies Qu'ils utilisent avec mes clients Pour leur permettre D'atteindre les 10 000 euros Par mois rapidement Ok C'est offert C'est gratuit Tu as juste à t'inscrire Et tu pourras assister A la prochaine conférence D'ici là les gars Prenez soin de vous Et on reste déterminés Alors il y a plusieurs Sous-titres par Jérémy Diaz Nous sommes stés powder